Est-ce que tu as une compétence particulière qui t'a permis de t'affirmer ? L'écriture. Quelque chose que j'ai découvert il y a, alors que j'étais en troisième au collège de Pézenas. Benetton, on faisait des rédactions, ou en classe, ou à la maison. Je m'y prenais à chaque fois plus ouvert en dernier moment, avec le poil dans la main qui me caractérise, et j'écrivais des pages doubles, j'écrivais, j'écrivais ce qui s'était passé le week-end, ou sur le thème, justement, qui nous était donné par la prof. Vous me souvenez, c'était Madame Malaviale. Et à chaque fois que cette prof n'a rendu des copies, François Bray, il n'avait jamais en dessous de 15. Ce qui faisait, benetton, quand nous sommes en troisième, rigoler les autres, qui se retournaient, ah, ça y est, mais pourquoi, t'as eu 15 ? Et tout le monde me regardait. Moi, le premier, je regardais la prof, il me disait, qu'est-ce que j'ai écrit ça au dernier moment ? Et j'ai écrit, j'ai écrit, bon, ben voilà. Oui, non, mais bon, ça va. À force que je vais te surnommer Victor Hugo, toi, parce que, effectivement, à la fin, parce que j'ai eu deux ans d'affinée. D'ailleurs, Madame Malaviale, à la fin, d'ailleurs, bon, ben, François, non, pardon, Victor Hugo, voilà. Elle, à chaque fois, elle s'est régalée de me, de, en étant, il faut se replacer. À l'époque, moi, en troisième, où je n'avais pas encore explosé, timide, réservé, j'avais plus envie de creuser mon trou que d'être fier. Et voilà, donc, et ça a commencé, et c'est maintenant, effectivement, que je me souviens, à l'époque, de ce que je faisais, de cette espèce d'aptitude que j'ai au niveau de l'écriture. Et j'avais essayé, c'est toujours plus ou moins court, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper, de monter une espèce de micro-société d'écrivain public pour écrire des trucs, ou au niveau de l'administration, ou au niveau de privé. Pas loin de chez moi, j'avais été contacté par une personne, il y a... Oui, ça fait 10 ans qu'on est là, il doit y avoir 5-6 ans, par là, peut-être un peu plus, qui avait des problèmes avec sa fille, elle voulait renouer avec sa fille, elle avait plus ou moins entendu parler de moi. Je lui ai dit, écoutez, oui, pas de problème, je vais venir vous voir, j'ai passé une heure avec, même un peu plus d'ailleurs, une heure et demie, deux heures avec elle, et je l'ai écouté. Je l'ai écouté, cette dame me raconter son histoire, effectivement, avec les problèmes qu'elle avait. Et à la fin, elle me dit, bon, regardez, si vous pouvez faire quelque chose, si au moins lui écrire une lettre pour lui faire comprendre que... Je dis, écoutez, je vais voir, oui, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, je vous proposerai déjà un brouillon, et puis après, vous déciderez, c'est votre lettre, ce n'est pas la mienne, mais je vais essayer, en fonction de ce que j'ai entendu, je vais essayer. Je suis rentré chez moi, et le surlègue de main, je suis revenu, effectivement, la voir cette dame, elle a lu la lettre, elle est tombée à larmes. Elle est tombée à larmes en me disant, mais comment vous faites ? Mais comment vous avez fait ? Mais c'est ça, c'est ça, et ça s'est reproduit plusieurs fois dans ma vie, effectivement, d'écrire ou pour des copains, ou professionnellement parlant, de prendre un stylo et un papier, et d'écrire sur un thème, sur quelque chose. Et voilà, j'ai cette... Alors, il y en a un qui... Alors, par contre, en bricolage, je suis nul de chez nul. En fait, il n'y a plus plein de domaines dans lesquels je suis nul. Chacun son métier. Mais voilà, moi, c'est l'écriture. J'adore écrire. J'adore... Et puis, lorsque j'écris, des fois, je... J'ai... J'ai failli dire où j'ai besoin. Je suis bien... Enfin, je me retrouve vite, pas de chute, mais je me retrouve vite comme s'il y avait une espèce de cocon qui se construisait autour de moi. Je n'entends plus rien. Je ne sens plus rien. C'est pour peu que Sylvie, et ma femme, me fassent la cuisine. On mange. On mange. On mange. Hein, quoi ? Ah oui, oui, pardon. Ça sent bon. Pourquoi tu t'es pas rendu compte ? Ben non. Mais après, je ressort très vite de mon truc. Je me plonge là-dedans. Voilà. Pieds intendus. Comme la plupart de ceux qui font quelque chose, que ce soit le bain du visier qui construit un meuble ou le coiffeur qui coupe des cheveux. Enfin, bref, n'importe quel métier. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, que lorsque je me relis, il y a la poubelle bleue recyclée qui est remplie de brouillon que j'ai pu jeter parce qu'elle me disait « Non, mais c'est nul. C'est pas ça que tu veux dire. Non, mais c'est nul. » Voilà. Et ma fille, ma femme, quelqu'un qui me relit. « Mais pourquoi tu as jeté ? Mais c'était bien. C'était bien joué. Non, ça ne me plaît pas. » J'ai écrit, d'ailleurs, un bouquin plus pour moi que pour le publier. Je l'ai publié, d'ailleurs. Et je n'ai pas honte de dire que ça a été une fierté pour moi parce que pendant un très longtemps, tout le monde me disait que j'ai des qualités. Effectivement, j'ai des qualités, pardon, des aptitudes pour l'écriture. Et lorsque je me demande d'écrire quelque chose et de faire transparaître une certaine émotion ou d'expliquer quelque chose, tant au niveau administratif qu'au niveau personnel, j'y arrive. J'y arrive et j'y parviens. Je me suis dit « Pourquoi pas écrire un bouquet ? » Et lorsque j'ai, sur Internet, envoyé mon manuscrit, tout le monde me disait « Ouais, si tu as une réponse, peut-être. » « Non, oui, mais il faut attendre. » « Ouh là là, ça va être compliqué, etc. » Et puis, attends, « Ouh là là, ce sera au bout de trois mois, quatre mois, cinq mois, si tu as une réponse, ne t'attends pas, mes miracles, etc. » Au bout de 15 jours, j'avais demandé à cinq éditeurs de savoir s'ils voulaient bien publier mes lignes. J'ai reçu une réponse favorable au bout de 15 jours des cinq éditeurs qui voulaient absolument mon manuscrit, etc. Ça a été une fierté pour moi et une espèce de confirmation de ce que tout le monde me disait. Et oui, effectivement, c'est ce qui a permis de m'affirmer. Quel était le titre et le sujet de ton roman ? Ce n'était pas un roman. De ton livre. De ton livre. Voilà, ce n'était pas un roman. Dis-moi de quoi il s'agit. Je l'ai intitulé « Lettre A » et trois points de suspension. Et j'ai écrit des lettres aux chaussures, au tourisme de masse. J'ai écrit des lettres aux premiers nuages à gauche en sortant de chez moi, à l'homme de Cro-Magnon. J'ai écrit comme ça tout un tas de lettres à tous ceux qui pouvaient me passer par la tête. Mais je l'ai fait quasiment d'un tré. Et ça a duré une semaine. Bon, grosso modo, allez, c'est bon. J'ai écrit. J'ai écrit comme si j'écrivais à quelqu'un. Quand je vois un nuage, j'ai eu envie de lui écrire. Je vois les chaussures de quelqu'un, j'ai envie de leur écrire. Je vois le tourisme de masse, j'ai eu envie de leur écrire. J'ai eu envie d'écrire aux extrémistes. Aux extrémistes. En les envoyant sur la planète Mars. J'ai écrit, j'ai écrit. J'entends des coups de gueule dans certains titres que tu me dis et j'entends des audes à d'autres. Est-ce que c'est le cas ? C'est tout à fait le cas. Comme la plupart de ceux qui écrivent, d'ailleurs. Comme la plupart de ceux qui peignent, comme la plupart de ceux qui exercent nard. Il y a une forme forcément de colère. Il y a une forme d'expression. que l'on veut transmettre. Oui, forcément. Le but, oui, effectivement. Premier étant de pousser mon coup de gueule. Oui, de pousser un coup de gueule. Mais qui... J'aimerais pouvoir... Effectivement, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un poubelle bleue qui est rempli de grouillon qui ne me plaise pas. Parce que j'aimerais aller vraiment... Vous voyez. Et j'aimerais arriver à, par le biais de ce que je sais faire, comme on m'a dit écrire, à secouer les gens. À leur dire... À leur dire, arrêtez vos conneries. Enfin, vos conneries. Mais réveillez-vous. Et réveillez ce qui est en vous. Voilà. Réalisez que c'est bon. Arrêtez de vous taper dessus. Voilà.